... Bien, alors, maintenant, la place au débat. Vas-y, Jean-Jacques. Sur la solidarité, moi aussi, je crois énormément à la solidarité, mais c'est la solidarité communiste. Qu'est-ce qui oppose la solidarité capitaliste et la solidarité communiste ? La solidarité capitaliste, c'est « j'ai, tu n'as pas, je suis solidaire de toi ». C'est-à-dire que tu définis l'autre par son manque. L'autre, c'est une victime dont tu es solidaire. C'est un pauvre dont tu es solidaire, et où il n'a pas d'emploi, tu es solidaire, où il est vieux, tu es solidaire, etc. Tu le définis toujours par son manque, ce qui est lui faire une violence énorme. Quand je regarde des tracts de la CGT, je n'ai pas regardé, mais quand je regarde des tracts de la CGT des années 50-60, on ne voit jamais le mot « pauvreté, lutte contre la pauvreté ». Jamais. « Nous sommes les seuls producteurs de la valeur ». On n'est pas des pauvres, on n'est pas des victimes. « Nous sommes les seuls producteurs de la valeur », etc. Définir quelqu'un comme pauvre, c'est dans les années 70 qu'on voit arriver ce vocabulaire. Moi, je l'avais remarqué en faisant ma thèse dans les années 80-90. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc là-dedans ? » Et une vulnérabilité, c'est peut-être un peu aussi une réponse à ta question, une vulnérabilité au vocabulaire de la lutte contre la pauvreté. Des vérités, après défavorisés, ces vocables-là. Tout ce vocable-là qui commence à envahir notre littérature à nous, alors qu'elle en était complètement exonérée, dans une logique révolutionnaire. La solidarité communiste, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes solidaires parce que nous sommes engagés dans une bagarre extrêmement difficile contre la classe dirigeante. Nous sommes solidaires pour changer la pratique du travail. Nous sommes solidaires pour conquérir des institutions alternatives, aux institutions du capital. Ça, ça suppose une solidarité. Alors, donc, loin de moi de disqualifier le mot « solidarité ». La solidarité, c'est une notion admirable, à condition qu'elle soit communiste et pas socialiste, et pas, je vois, j'arrête, et pas capitaliste. Là, j'ai des lapsus un peu trop révélateurs. Mais là, il y a une urgence dans cette affaire-là, un signe. C'est notre solidarité avec les migrants. J'en dis deux, trois choses dans « Vaincre Macron » parce que nous avons quand même l'extrême droite aux fesses. Et je trouve que notre argumentaire face à l'extrême droite est très pauvre. On fait la morale à des gens parce qu'ils ne sont pas solidaires avec des victimes. Et nous, on est solidaires des victimes. Mais ça rend part de papier contre l'accès à la phobie, ça. Nous, les migrants, ce n'est pas des victimes. Ce sont des gens, en général, tout à fait remarquables, qui ont eu la force d'aller jusqu'au bout. Ce sont des personnalités exceptionnelles. Quand on les côtoie, quand on en rencontre, on mesure leur caractère exceptionnel. Bon, pas tous, mais quand même très massivement. Et qu'est-ce que c'est qu'une solidarité communiste ? C'est demander la suppression des visas. S'il n'y a plus de visas, il n'y a plus de morts en Méditerranée, c'est fini. Mais vous voyez que pour demander la suppression des visas, il faut se battre sur ce que c'est que le travail. Si nous laissons entendre, comme nous l'avons fait de façon scandaleuse dans notre dernier document de congrès, où on a repris, c'était en conduit stigulaire, enfin, que ce soit les grandes faces, on a repris l'idée qu'il y aurait 47% d'emplois en moins avec la numérisation dans les 20 prochaines années. C'était dans la base commune. Vous voyez, si on est sur ces sottises-là, si on admet la définition capitaliste du travail, ben, le travail, c'est un canto limité. Et il faut se le partager. Il faut travailler moins pour travailler tous. C'est terrible. Parce que dans ce cas-là, les étrangers sont quand même toujours de trop. S'il faut travailler moins pour travailler tous. S'il faut se partager le travail. Ça, c'est la solidarité capitaliste. La solidarité communiste, c'est « Nous continuons ce qu'ont fait nos anciens. Ils ont étendu le champ de la valeur. Ils ne l'ont pas réduit à la production de valeur pour le capital. Ils ont dit « Les fonctionnaires produisent de la valeur. Les soignants produisent de la valeur. » Et puis, ils se sont battus contre le mode capitaliste de productivité qui élimine le travail vivant. Et si on rompt avec ce mode capitaliste de productivité, il paraît bien sûr du travail vivant, mais du travail vivant, il y en a à la pelle. Si nous voulons, je ne sais pas, produire une agriculture dans des conditions écologiquement, anthropologiquement, etc., responsable, il faut infiniment plus de travail vivant que dans l'agrobusiness. Et l'empreinte écologique de cette agriculture-là sera infiniment inférieure à celle de l'agrobusiness. Quand on étend le champ du travail vivant, l'empreinte écologique se réduit d'autant. Donc, vous voyez que nous sommes là à la ramasse sur ces questions-là parce que nous avons cessé de nous battre pour étendre le champ du travail. Alors, sécurité, emploi, formation, SSP, sécurité professionnelle. La sécurité sociale professionnelle, je commence par ça. C'est la revendication phare de la CGT dont j'ai analysé la construction quand, pour le ministère du Travail, de 2007 à 2008, je crois, je faisais une recherche sur comment la CGT construit sa revendication de nouveaux statuts de travail salarié, qui est la proposition phare de la CGT, avec en son cœur la sécurité sociale professionnelle. et avait à l'époque en charge ce dossier Maryse Dumas. Je me souviens d'un jour où elle organise une réunion dans le patio de Montreuil de toute une série de militants à l'échelle nationale sur la sécurité sociale professionnelle, qui, vous le rappelez, est la revendication du maintien de 100% du salaire net entre deux emplois à durée indéfinie jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi à salaire équivalent. Elle dit, cette phrase, ceci, la qualification doit passer du poste à la personne. C'est bien ça. C'est comme quand quelqu'un prend sa retraite, la qualification n'est plus celle de son poste, c'est la sienne. Eh bien, pour un chômeur, il s'agit que la qualification passe du poste à la personne. C'est la personne qui est le support de la qualification. Je lui dis, je vais la trouver à la sortie, je lui dis, « Ben donc, tu revendiques le salaire à vie. » Il me dit, « T'as raison, c'est bien du salaire à vie, mais on ne peut pas le dire, les salariés ne comprendraient pas. » Donc, la première différence entre salaire à vie et SSP, c'est que le salaire à vie ne pratique pas l'autocensure par lequel nous supposons que les salariés sont des cons. Ah oui. Alors, ensuite, ensuite, il y a, avec la sécurité sociale professionnelle, quelque chose qui, effectivement, est très supérieur. Non, la sécurité sociale professionnelle, quand vous regardez le tract de la CGT, elle est souvent confondue avec la sécurisation des parcours professionnels. Vous pouvez avoir les mêmes mots, ces deux expressions. Or, la sécurisation des parcours professionnels, c'est le projet de la CGT. C'est un projet antagoniste. La sécurisation des parcours professionnels, c'est le fait que, à la mesure de la performance sur le marché du travail, on ait des comptes. Comptes, formation, etc., etc. Et qu'on ait droit à un service public de l'emploi performant qui va améliorer l'employabilité. Mais, ou est, donc là, nous sommes dans le second pilier. La sécurité sociale professionnelle, c'est le second pilier. L'incertitude liée au fait qu'il n'y a plus que des contrats de mission, des contrats de projet, du salaire à la tâche, est compensée par le fait qu'on acquiert des droits dans des comptes. Ça, c'est la sécurité sociale professionnelle. Avec la disqualification du salaire entre deux emplois. Ça, c'est de la dépense passive. Il faut activer les dépenses de chômage. Ça vous le dit, la CFDT. Ou le MEDEF, ce qui est un peu pareil. Et cette activation des dépenses de chômage, cette activation des dépenses de chômage fait que ce qui est décisif dans le service public de l'emploi, ce n'est pas le maintien du salaire. C'est l'amélioration de l'employabilité. C'est l'amélioration de l'employabilité parce qu'à l'origine du chômage, il y a une absence de formation. parce qu'à l'origine du chômage, il y a des gens qui sont un peu beubeux. Une fois que j'ai dit ça, on comprend ce que c'est que la sécurité sociale professionnelle. ce que c'est par donc la sécurité emploi-formation. La sécurité emploi-formation, c'est précisément une version communiste de enfin communiste, je récuserai ce terme, enfin portée par le parti communiste de la de la sécurisation des parcours professionnels. Il n'y a pas de droit au salaire pour les chômeurs contrairement à ce que dit la CGT. Les chômeurs, ils ont droit à la formation. Et ils ne maintiennent leur salaire que s'ils sont formés. les autres, ils ont droit au minimum parce que le parti continue à préconiser l'existence d'un minimum social. Vous voyez que le salaire à vie suppose qu'il n'y a plus de minimums sociaux. C'est fini. Nous sommes tous dans un statut commun vis-à-vis du travail. L'idée que des gens puissent relever de minimas sociaux. C'est un scandale. La sécurité en plate-formation est là tout faux. C'est de la sécurité. Alors que l'enjeu, ce n'est pas que nous ayons des ressources sûres. L'enjeu, c'est que nous ayons des ressources qui nous permettent de diriger l'économie. le salaire à vie, c'est pour qu'on puisse la ramener. Si votre salaire dépend de votre entreprise, si votre salaire dépend de votre poste, il y aura toujours un moment de chantage qui fait que vous fermerez votre gueule. Toujours. Le salaire à vie, c'est la condition de la démocratie économique. Donc, ce n'est pas de la sécurité. Ce n'est pas de l'emploi. Parce que l'emploi, ça veut dire que c'est le poste qui est le support de la qualification. Alors que tout l'enjeu du mouvement ouvrier, une fois qu'il a conquis ça, et l'emploi est une conquête, on le voit bien avec Hubert. Là, je vous renvoie au remarquable bouquin de Claude Didry. Faites-le venir aussi, Claude Didry, D-I-D-R-Y. Non, mais il y a des tâches qui vont faire venir ici. Claude Didry, en plus, lui, il sera beaucoup plus cool que moi avec le parti, il n'est pas au parti, donc il va être beaucoup plus cool. Donc, Didry, Didry, un remarquable ouvrage qui s'appelle L'institution du travail, qui est une réflexion sociologique sur deux siècles de droit du travail depuis la Révolution française. Bouquin remarquable, pas tout, la fin, je ne suis pas très, enfin, mais je suis parmi des élégances intellectuelles, mais là, il remet complètement les pendules à l'heure sur ce que c'est qu'un employeur, ce que c'est que le contrat de travail, en fait, etc. Il montre que c'est des conquêtes, syndicales, formidables. Le fait que le capitaliste soit obligé d'être employeur. Par nature, un capitaliste ne veut jamais être employeur. Hubert, ce n'est pas nouveau. Hubert, c'est le capitalisme classique du 19e siècle. c'est contre Hubert que la CGT se construit et qu'elle conquiert le contrat de travail. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je sais combien l'emploi est une conquête, mais en même temps, aujourd'hui, l'emploi ne peut plus être l'horizon de notre pratique politique. parce que nous avons conquis beaucoup mieux le salaire lié à la personne et non pas le salaire lié au poste. Donc, formation, troisième truc fausse, l'origine du chômage, ce n'est pas que les gens sont des beubeux. L'origine du chômage, c'est le mode capitaliste de production. Vous pouvez faire tous les efforts de formation que vous voulez, ça ne changera rien. Donc, il y a un moment où il faut évidemment, à partir du moment où nous avons changé le régime de propriété, bien sûr que la formation est indispensable, bien sûr qu'il faut en permanence soutenir l'amélioration des qualifications. Alors, encore, ne me faites pas dire que je ne dis pas, évidemment. Mais poser que la réponse à l'initiative capitaliste, c'est la sécurité en plate formation, c'est la preuve de notre dérive keynésienne, on va dire. Voilà, une bonne politique par un bon état. Donc, non, la sécurité en plate formation n'est pas un premier chemin vers le salaire à vie. La sécurité est un peu de la CGT à condition soit qu'elle ne soit pas confondue avec la sécurité des parcs professionnels, oui, ça oui. Mais nous sommes très en deçà. Encore une fois, nous faisons du parasindicalisme au parti, mais on est plutôt en dessous de la CGT, ce qui est peut-être un tout petit peu ennuyeux. Nous en sommes quand même à revendiquer l'allocation d'autonomie pour la jeunesse. C'est quand même vraisemblable. L'allocation d'autonomie pour la jeunesse, vous savez comment ça se résout en Angleterre ? Par des prêts aux étudiants. Si l'enjeu pour les jeunes c'est d'être autonome, si c'est ça l'enjeu, non pas d'être reconnus comme travailleurs, mais d'être autonome, il suffit qu'on leur prenne des sauts, puis ils seront autonomes. Attribuer à 18 ans le salaire aux jeunes, c'est précisément sortir le travail du carcan de l'emploi. C'est difficile, ben oui, mais écoutez, être révolutionnaire c'est pas non plus facile. Il y a un moment où la question de c'est quoi travailler de devenir le cœur de notre réflexion. Ah, si le futur congrès du parti se nouait autour de cette question, c'est quoi notre proposition sur la valeur économique ? Ah, là, vous voyez, on attend, pareil, bon, mais j'arrête sur la souci. Les malades travaillent, les femmes au foyer travaillent, non, les malades ne travaillent pas, c'est sûr que non, les soignants travaillent, mais les malades ont droit au salaire. Attendez, le droit au salaire, là, il faudrait que vous... J'ai exposé ça dans le séminaire hier à la Bourse du Travail, le séminaire de réseau salarial à la Bourse du Travail qui se tient tous les premiers lundi du mois à 18h. 120 personnes depuis trois fois passionnées, plein de jeunes. Il y a moyen, vous savez, de sortir de nos têtes chenilles. On peut, on peut, on peut. Et le Parti communiste le peut. Moi, je prononce le mot communiste toutes les phrases. Tout à fait, d'accord. Ça passe parfaitement. La jeunesse est tout à fait prête au communisme. Il n'y a que nous qui ne sont pas foutus de lui dire. Donc, mais communiste, ça ne veut pas dire retour à la faucille au marteau, d'accord. Je ne suis pas au PRCF, d'accord. OK. Ça, c'est clair. D'accord. Ce n'est pas du côté des breloques symboliques qu'on est communiste. C'est, c'est, c'est tout à fait autre chose. C'est un peu plus sérieux. Le salaire s'est construit comme reconnaissance de ce que nous sommes, pas de ce que nous faisons. Donc, attribuer du salaire à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il fait. Alors, il a du salaire, alors qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas ça, la question. Mais c'est trop rapide ma réponse, mais je vous laisse quand même un peu déceptif parce que je n'ai pas le temps. Ou alors, vous me laissez encore une demi-heure pour exposer comment le salaire s'est construit contre le métier, contre le travail concret. Enfin, pas contre, je veux dire, il s'est abstrait du travail concret pour attribuer à la personne même une capacité de produire de la malheur non mesurée par son travail concret. C'est ça, la conquête communiste est formidable de nos anciens. Je suis d'une tristesse mais absolue, optimiste aussi, évidemment, c'est là que ça se voit, mais que nous ne soyons pas capables de transmettre tout ça qui est tellement passionnant, qui est tellement porteur d'avenir. Pôle public bancaire, alors, travail égale peine, oui, c'est vrai, c'est vrai que plus le capital réussit à détruire le salaire à la qualification, plus il fout les gens dans la merde, plus on a chez ceux-là la réaction j'en ai chié, qu'ils en chient. Et c'est dans les catégories les plus vulnérables qu'on a le plus grand refus de la dissociation entre salaire et mesure de la tâche en train de se faire. C'est vrai ça, c'est exact, mais il faut l'affronter, il faut l'affronter, je ne suis pas plus mal l'un que les autres pour le faire, mais ce n'est pas parce que nous heurtons à cette réaction-là qu'il faut que nous la prenions comme quelque chose qui fait qu'on ne va rien dire parce qu'ils ne comprendraient pas. Pôle public bancaire et caisse d'investissement, impôts et cotisations. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le pôle public bancaire attend son salut, je dirais, plus du crédit que de l'impôt. C'est-à-dire qu'on continue à penser qu'il y a du bon crédit et que l'enjeu, c'est de passer du mauvais crédit capitaliste au bon crédit public. Ça, c'est une faute d'analyse et une faute stratégique. La, je ne sais pas quoi, la BCE ne prête pas directement aux États, ok, mais la Banque d'Angleterre prête directement à l'État anglais, ça ne change rien au public. La Banque de Suède prête directement à l'État suédois, ça ne change rien au chemin public. La FED prête directement à l'État américain, ça ne change rien au chemin public. Alors, arrêtons de nous gargariser avec le fait qu'on va changer, en plus, on va changer l'Union européenne, paraît-il, ah bon. Là, là, enfin ça, on va laisser ça à Burst pour la prochaine fois. Le, le, l'enjeu n'est pas de, 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 maîtriser le crédit, l'enjeu est de le supprimer. Là encore, il y a une question qu'il faut poser sur un plan anthropologique. J'ai dit, nous nous heurtons avec le salaire à vie au même, au même, à la même réaction qu'avec le suffrage universel. Comment vous allez, enfin, à 18 ans, les gamins vont avoir qu'à se s'en bat, mais qu'est-ce qu'ils vont en foutre ? D'accord ? Évidemment, ça suppose une autre école, ça c'est clair. Une école qui soit l'éducation, la co-responsabilité, et non pas la compétition sur le marché du travail. Donc, une école sans notes, une école sans filières. Bien sûr que, qu'on fie le premier niveau de qualification et le salaire à vie qui va avec à toute personne à 18 ans, ça suppose une toute autre socialisation primaire en termes d'éducation, la co-responsabilité économique, bien sûr. Mais, s'agissant du crédit, nous sommes dans la même impasse anthropologique parce que nous acceptons qu'il faille s'endetter pour travailler et qu'on travaille pour rembourser une dette. On l'accepte. Ça fait partie de la nature qu'un investissement ne peut être financé qu'un crédit. Alors, on va dire, oui, mais attendez, il y a des bons crédits. Mais ça ne change rien. Moi, je refuse de travailler pour rembourser une dette. Mais enfin, quelle dette ? On ne sait pas qui bosse, on ne sait pas qui produit. j'ai une dette. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'ont fait nos anciennes et nos anciens ? Ils ont augmenté le taux de cotisation maladie. Le taux de cotisation maladie passe de 8 à 16 % du salaire brut entre 45 et 79. Il n'a pas bougé depuis puisque nous avons renoncé à nous battre pour la haute du taux de cotisation. Il n'y a pas de tract de la CGT. Encore une fois, je n'ai pas analysé ceux du parti. Il n'y a pas de tract de la CGT des années 50-60 qui ne disent hausse du taux de cotisation, hausse du salaire brut pour que la hausse de cotisation n'ait pas d'assinance sur le salaire net. Pas un seul tract qui ne dit cela. Une bataille, mais comme des chiens pendant 20 ans, pendant 30 ans, je ne sais plus exactement, pour la hausse du taux de cotisation. Ça a permis de nous approprier une part suffisante de la valeur pour l'affecter à la subvention de l'investissement hospitalier et donc à la propriété patrimoniale non lucrative. Nous avons sorti la production de soins de la logique capitaliste. Eh bien, c'est ce que nous avons à faire, d'accord ? Et vous voyez la bataille politique amenée auprès des travailleurs. Ce n'est pas légitime que vous remboursiez une dette. Et la proposition qui en découle, ça c'est le chapitre 3 pour nous faire, la proposition qui en découle, c'est nous allons augmenter massivement le taux de cotisation, massivement, une partie servira à subventionner l'investissement, pas uniquement pour le salaire à vie. Et il n'y aura pas de coût supplémentaire pour les entreprises parce que la supplément de cotisation sera compensée par le non-remboursement de leur dette. Elles ne rembourseront pas leur dette. On ne va pas taxer le capital. Taxer le capital, c'est le justifier. On va l'assécher. C'est tout à fait autre chose. Mais vous voyez la bataille politique qu'il faut mener. Il ne s'agit pas de distribuer un tract, c'est tous des salauds, on a bien du mal. Ça c'est un tract qui ne sert à rien, qui est plutôt contre-productif, qui alimente la morosité collective. Il s'agit de distribuer des tracts qui soient exclusivement propositionnels, exclusivement propositionnels, pas un gramme de dénonciation, pas un gramme de plainte. Et dans lequel nous exposons comment nous allons remplacer le crédit par de la subvention. Alors bien sûr, évidemment que l'accès à l'emploi a été une conquête pour ceux d'entre nous qui ont l'âge de l'avoir vu et on est assez nombreux. Lorsque apparaît la NPE en 67, il y a eu une bataille pour faire inscrire les femmes à la NPE. Il y a eu une bataille énorme contre toute une propagande disant comment des mauvaises mères vont abandonner leurs gamins pour aller sur le marché du travail, etc. Donc évidemment que cette bataille a été extrêmement progressiste. Est-ce que maintenant on peut faire l'éloge du marché du travail ? Non. Le marché du travail n'est absolument pas sauvable. L'enjeu d'une bataille et pour le travail ce n'est pas que le travail soit identifié à l'emploi. La matrice du travail ça ne peut pas être l'emploi. Et c'est aussi d'ailleurs une question vis-à-vis des intermittents et on peut régler les deux choses en même temps parce que c'est un peu la même chose. Quand les intermittents disent mais entre deux cachets nous travaillons. La CFD répond mais aussi parfois le SFA parfois un certain nombre de gens à la CGT. Si vous travaillez entre deux emplois revendiquez de l'emploi à temps plein. Quel est l'enjeu de ne pas revendiquer de l'emploi à temps plein mais du salaire à temps plein ? Et le salaire à temps plein ce n'est pas que j'ai cotisé j'ai droit précisément. Dont on comprend très bien que les intermittents le revendiquent puisque les réformes de 2003 la proposition de la coordination etc. font que on ne retrouve plus ces cotisations dans ce qu'on reçoit de l'unédic et on se dit mais enfin je n'ai pas droit à l'équivalent de mes cachets ou un pourcentage de mes cachets à non j'ai droit à ce que en tout j'ai un certain nombre de ressources sans lien avec alors évidemment cette réforme là qui est très négative entretient cette idée de la logique du j'ai cotisé j'ai droit mais l'enjeu pour les artistes c'est qu'ils arrêtent de croire à l'ineffabilité de l'art et qu'ils acceptent d'être qualifiés qu'ils acceptent de passer par des épreuves de qualification comme tout le monde et que passant par des épreuves de qualification ils ont un salaire lié à leur personne ou pas un emploi un salaire lié à leur personne et ça ne veut pas dire enfin si tu as raison quand tu dis enfin plutôt que toi je vais te donner raison en disant que le salaire à vie s'il n'y a pas bataille contre la domination masculine peut confiner les femmes au foyer c'est un salaire à la qualification c'est pas du tout un salaire lié au fait que c'est pas un salaire maternel ou je sais pas quoi lié au fait qu'elles font ceci ou cela elles ont conquis une qualification ailleurs les parents c'est ça plutôt qu'il faut dire les parents ont une qualification ils transportent leur salaire avec eux et donc ils ont une beaucoup plus grande souplesse dans l'arbitrage des temps sociaux comme on dit et si parce que moi je lis des travaux de spécialistes qui alarment quand même sur le fait que la présence des parents est très insuffisante chez les gamins de moins de 6 ans très insuffisante auprès des ados entre 6 ans et 12 ans ça on s'en fout un peu c'est moins décisif mais parce que en gros ils sont à peu près ça va ils se débrouillent là que des parents à condition que la bataille contre la domination masculine fasse que je sois les parents pas la mère ça c'est pas gagné du tout mais la lutte anticapitaliste elle ne résout pas tout la lutte anticapitaliste elle ne résout pas la domination masculine que les parents se mettent à mi-temps dans certaines périodes d'âge de leurs enfants ça c'est ce que le salaire à vie rend possible ça peut pénaliser ils ont un salaire lié à leur personne ça vaut aussi pour le temps militant pour des tas de choses ça ne vaut pas que pour les parents mais encore une fois l'enjeu de l'intermittence du spectacle pour en finir avec ce truc quand même où les gens sont en train de calculer surtout quand c'était dit moi-même le retour de l'autre moi je ne change pas grand chose de calculer ça sans secteur depuis qu'ils peuvent être publics n'ont plus un rond pour la culture ça devient un boulot de chien l'enjeu c'est pas l'emploi à temps plein l'enjeu c'est le salaire plein qui permette une maîtrise sur le travail euh oui tu vois quand par exemple t'as dit la formation c'est pas important si on fait croire que la formation c'est ce qui est à l'origine du chômage on rentre dans le jeu du capitalisme etc bien sûr tu as raison que c'est pas la formation qui est à l'origine l'absence de formation qui est à l'origine du chômage mais par contre je pense qu'avoir des jeunes des salariés de mieux en mieux formés ayant de plus en plus de fierté de leur propre travail tu dis à un moment donné le salaire à vie c'est pour permettre aux gens d'ouvrir leur gueule moi je dis que des gens qui sont formés ou qui sont conscients de la valeur du travail qu'ils effectuent ceux-là ils vont ouvrir leur gueule et quand tu minimises enfin excuse-moi c'est ce que je ressens il y a aussi des gens qui ne caressent pas uniquement il y a un qui se rend à votre temps je le fais gentiment quand même quand tu minimises l'importance de la formation pour donner à chaque salarié une fierté de la valeur du travail qu'il exécute je pense que c'est pas bon c'est pas bon pas uniquement pour l'efficacité de l'économie mais y compris pour ce que comment l'individu peut se sentir le le deuxième point il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le salaire lié à la personne ça il n'y a pas de problème et comme tu as remarqué que le fonctionnaire finalement son salaire n'est pas lié à la tâche qu'il effectue mais à la qualification qu'il a acquise je le reconnais j'étais fonctionnaire toute ma vie donc c'est vrai ceci dit dans la réalité la totalité des fonctions que j'ai employées correspondaient à ma qualification et n'étaient pas au-dessous de ma qualification mais là où je suis un peu gêné c'est quand tu dis voilà ce qui compte je crois que c'est été repris par un des interlocuteurs ce qui compte c'est ce qu'on est parce qu'on fait alors moi je pense que ou c'est peut-être toi Françoise moi je pense communiste ou pas peu importe que je suis ce que je suis mais je suis ce que je suis parce que j'ai fait ce que j'ai fait tu vois et donc j'ai besoin j'allais dire d'avoir fait des choses d'être fier de ce que j'ai fait pour être fier de ce que je revendique j'en reviens d'ailleurs à la question juste d'abord tu vois et donc moi je mets pas du tout en opposition ce qu'on fait et ce qu'on est et je trouve que tu le mets un peu trop en opposition c'est tout c'est très gentil comme critique mais ça va quand même un peu au fond ça permet ça permet d'aller totalement au fond et je vais donc aborder la première objection ou question et la tienne ensemble pour partir d'une chose très simple nous passons notre temps enfin je sais pas des parents qui conduisent leurs gamins à l'école ils produisent du travail concret de la valeur d'usage d'accord mais ils ne sont pas réputés produire de la valeur économique ils ne travaillent pas si on appelle travail la partie de l'activité qui est socialement validée comme productive de valeur c'est ça le travail en revanche une assistante maternelle qui fera exactement la même activité elle, elle travaille parce qu'elle est réputée produire de la valeur économique lorsqu'elle conduit des gamins à l'école les mêmes gamins dans la même école donc ce qui définit le travail ça n'est absolument pas ce que l'on fait absolument pas quelqu'un qui dit quelqu'un qui dit je ne travaille plus ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien quelqu'un qui dit je cherche du travail ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien il faut arrêter c'est clair d'accord donc le travail c'est tout à fait autre chose que l'activité alors c'est quoi le travail mais vous comprenez notre difficulté de penser tout ça c'est que la classe dirigeante elle se réserve le monopole de la valeur c'est elle qui a le monopole de la définition du travail de la pratique du travail de la production et donc en permanence elle nous enferme dans des réflexions sur le travail concret nous ne sommes pas du tout habitués à réfléchir en termes de valeur et évidemment quand j'ai dit le salaire nous paye pas pour ce que nous faisons mais pour ce que nous sommes il aurait fallu avoir tout ce qui n'a pas précédé puisque je n'ai pas causé de ça pour comprendre ce que nous sommes dans l'ordre de la valeur et exister dans l'ordre de la valeur c'est ce que le capital nous dénie complètement c'est pour ça qu'il nous enferme dans l'ordre du travail concret il nous exalte d'ailleurs comme ayant plein de capacités il les sollicite etc en revanche il nie que nous produisions de la valeur et il nie que nous ayons une quelconque maîtrise sur les instances de validation sociale de l'activité comme travail si une assistante maternelle travaille alors que des parents qui font la même chose ne travaillent pas c'est parce que l'activité conduire des gamins à l'école s'inscrit dans une institution légitime du travail l'emploi ou l'auto-emploi donc on retrouve en gros pour le travail au sens commun c'est l'emploi voilà l'emploi rémunéré voilà donc tout ce qui est contaminé dans le PIB et donc toutes les valeurs qui sont créées et qui ne sont pas reconnues par la classe de l'argent etc ce sont toutes ces activités non rémunérées comme les infections à titre domestique et bénévoles qui n'est pas rémunéré j'ai bien compris et qui apporte et qui crée de la valeur pour soi et pour son entourage pour les autres les retraités sont rémunérés les parents donc un jeune qui serait rémunéré qui aurait son salaire à vie à 18 ans oui donc lui il est rémunéré non pas pour la valeur qu'il crée sur le moment non pas pour la valeur d'usage oui et même parce que sur le moment je comprends qu'un parent s'occupe de ses enfants éduque ses enfants crée une valeur par l'éducation à part de nos enfants mais le jeune qui lui est ben voilà en attente d'un emploi ou peu importe qui a terminé ses études quelle est la valeur qu'il apporte non c'est une question que je pose d'un emploi c'est en formation voilà donc c'est la valeur qu'il pourra apporter finalement alors là merci de poser cette question là parce que ça me permet de vous suggérer un autre intervenant j'ai plus de place qui aborde très exactement la question est-ce que les étudiants produisent de la valeur c'est un bouquin qui est sorti la semaine dernière à la dispute par Aurélien Casta je te le note c'est un autre oui oui ben oui je vérifie par Aurélien Casta et qui s'appelle un salaire étudiant et qui justement pose la question du rapport à la valeur des étudiants d'accord le rapport à la valeur c'est pas le rapport au travail concret c'est pas parce que je fais un travail concret que j'ai un rapport à la valeur c'est pas parce que je n'en fais pas que je n'ai pas de rapport à la valeur c'est ça qu'il faut il y a deux ordres de réalité qui se superposent bien sûr si nous voulons monter en qualification les épreuves de qualification elles vont examiner ce que nous avons fait bien sûr elles vont examiner ce que nous avons fait dans l'ordre du travail concret et mais une fois que nous serons montés en qualification je ne parle pas au futur c'est ce que c'est le cas des fonctionnaires une fois que nous sommes montés en qualification nous sommes payés pour ce que nous sommes dans l'ordre de la valeur et nous le sommes à vie un fonctionnaire ne perd pas son salaire s'il continue à travailler mais non jusqu'à sa mort non j'ai été fonctionnaire si j'arrête de travailler à 40 ans et que je décide à 40 ans d'arrêter de travailler je serais pu payer mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr et évidemment et c'est ça qu'il faut dépasser c'est pour ça que la fonction publique c'est un début la fonction publique c'est un début je fais réfléchir à partir de l'existant mais cet existant il n'est pas entièrement abouti et il est clair qu'un salaire à vie ne pourra pas être mis en cause par une appréciation négative sur ce que nous faisons il pourra stagner ne plus être augmenté mais pas diminué de mon point de vue sinon c'est pas un acquis de la personne mais s'agissant de de ce que vont faire les personnes avec un salaire à vie c'est inséparable d'un droit que je pourrais vous exposer quand vous m'inviterez moi une prochaine fois c'est le droit à la propriété d'usage de l'outil écoutez notre rapport au travail il est complètement peu serein on va dire dans l'euphémisme il est souffrant parce que nous ne maîtrisons nous n'avons pas la propriété d'usage de l'outil à partir du moment où nous aurons la propriété d'usage de l'outil ce qui suppose un très gros travail politique parce que les travailleurs pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être propriétaires de l'outil nous nous heurtons au fait que l'école a construit l'indignité des personnes parce qu'en dehors de ceux qui ont eu 9, 10 toute leur vie comme moi les autres c'est quand même des gens dont on a construit l'indignité ils ont eu 6, 5, 4, 2, 8 ils ne sont pas dignes ces gens là il faut en permanence qu'ils fassent la preuve de leur dignité pour ça qu'il faut supprimer les notes si nous voulons construire un salaire à vie qui a un sens supprimer les filières pour obliger pour qu'il y ait une obligation de résultat des enseignants tant qu'il y a des filières il n'y a aucune obligation de résultat pour les enseignants donc on est dans une dans une dans une dans une situation où évidemment les conditions ne sont pas remplies pour que ce soit immédiatement mis en oeuvre encore une fois je donne une boussole à partir de quoi nous pouvons construire un programme communiste qui évidemment n'a pas comme ambition de passer tout de suite à tout ça mais qui le fait c'est à dire je donne un exemple parce que je me suis trouvé au festival de la Belle Rouge chez donc Chassène puisque c'est André Chassène qui a qui a accueilli Jolie Maume dans ce festival à fin juillet chaque année et il était là dans le débat il y avait un débat avec Judith Bernard parce que Judith Bernard a fait une pièce à partir d'un de mes textes à partir d'émanciper le travail bon la pièce s'appelle Amargie bon c'est aussi bien quand des travaux de chercheurs peuvent venir dire objet d'art c'est magnifique ça j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu plein de chance dans ma vie ça c'est sûr d'abord être communiste c'est une très grande chance la est communiste au parti communiste c'est une très grande chance pas communiste un peu moi je suis communiste je ne suis pas au parti mais je suis communiste non vous êtes au parti il ne faut pas rigoler et donc je suis dans ce débat 500 personnes dans le chapiteau Chassaigne est là Chassaigne intervient à la fin il était extrêmement fair play il intervient à la fin en me disant d'accord oui je comprends bien Bernard quand tu dis qu'il faut supprimer le crédit mais moi moi j'ai des responsabilités il y a des PME qui demandent du crédit ils ne l'en trouvent pas auprès des banques quand je propose avec mon parti qu'on va bonifier le taux d'intérêt avec de l'argent régional vous connaissez le truc ceux des communistes qui ont lu leur programme peut-être quelques-uns quand même savent que nous préconisons une bonification du taux d'intérêt donc les banques ont leur taux d'intérêt complet mais de l'argent public se substitue à la PME pour payer les taux d'intérêt c'est à dire qu'on en c'est un truc scandaleux nous encourageons le taux d'intérêt des banques avec de l'argent public bon mais ça c'est pour sauver c'est de la solidarité que des pauvres PME quand vient du mal d'accord si il me dit bon je il me dit moi je veux bien qu'on supprime le crédit mais en attendant ça m'a inspiré la conclusion de vaincre Macron tu verras en attendant quoi on ne va au communisme que par le communisme on ne va au communisme que par le communisme sinon on peut attendre Godot donc ça veut dire quoi vis-à-vis des PME ça veut dire que la campagne c'est pas pour un taux d'intérêt bonifié avec du bon crédit la campagne c'est les PME ne vont pas rembourser leur dette c'est tout à fait autre chose et ils vont payer une cotisation qui permettra de les subventionner ça n'a rien à voir là nous sommes on est bien dans quelque chose qui s'attaque à l'ici et maintenant du besoin de financement des PME mais sur un mais quelque chose qui est cohérent avec un projet de suppression du crédit et non pas qui va à l'encontre de ce projet oui en plus c'est pas tout à fait récent évidemment alors d'accord on termine tous ensemble donc la création monétaire la création monétaire les banques les banques vont être remplacées par des caisses d'investissement que nous gérons nous-mêmes comme nous avons géré le régime général ça suppose évidemment que faisons une immense campagne sur la légitimité des travailleurs et des travailleurs seuls sans les patrons pour gérer les institutions de la valeur encore une fois c'est des questions de dignité je vais revenir je conclurai sur ta dignité et la mienne qui sont la même je te rassure tout de suite ou je me rassure la 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 les caisses ont 250 milliards en caisses mettons il y a 350 milliards de projets d'investissement 50 sont retoqués pour des raisons écologiques etc peu importe il reste 300 milliards à financer alors qu'il y a que 350 milliards en caisses évidemment qu'on subventionne 300 milliards donc on crée 50 milliards de monnaie on la crée par subvention pas par crédit et c'est exactement la même chose que si on avait fait du crédit si vous créez par subvention de la monnaie vous faites une avance nous avons si nous finançons par subvention il y a les trois éléments qu'un très juste titre Denis Durand rappelle en permanence un financement d'investissement c'est de l'avance d'argent c'est par subvention c'est un pari un pari qui aura une production de valeur correspondant à cette monnaie avancée et ça suppose une contrepartie c'est à dire que la valeur supplémentaire créée va être affectée à nouveau à l'investissement ça peut parfaitement se faire par un dispositif de subvention cotisation je subventionne la valeur nouvelle créée elle est cotisée et cette cotisation subventionne l'investissement en T plus 1 il faut amorcer la machine et bien tu l'amorces par une création monétaire par subvention donc c'est je ne vois pas la création monétaire par la subvention la subvention publique ce sont des dépenses publiques qui sont ou financées par création monétaire ou financées par les recettes fiscales là je ne comprends pas trop parce que vous allez me dire on finance par la hausse des cotisations et si ça ne suffit pas on crée de la monnaie en plus on crée de la monnaie on crée de la monnaie mais non le crédit le crédit ça suppose que tu vas rembourser ce que tu as reçu c'est l'argent dette là ce n'est pas du crédit c'est de la subvention et ensuite tu cotises non pas pour rembourser ce qui t'a été avancé tu cotises au prorata de ta valeur ajoutée c'est à dire que nous faisons financer l'investissement comme nous faisons financer la sécu de chacun selon ses moyens ses capacités à chacun selon ses besoins et dans cette socialisation de l'investissement les branches qui ont un marché déjà sûr etc qui sont à forte valeur ajoutée contribuent au financement de l'investissement des branches on n'est pas dans le remboursement microéconomique c'est complètement différent c'est ce que nous avons fait encore une fois moi je ne marche pas sur la lune je propose de savoir lire ce que nos anciens ont fait c'est pour ça qu'il faut il faut anticiper il faut un acte il faut en permanence un pari qui anticipe sur la création de valeur bien sûr alors voilà ok ok et enfin la formation c'est important enfin c'est évident tu n'as pas été jusqu'au bout de ma phrase j'ai dit c'est supposé que parce que je l'ai lu crayon en main cette proposition de loi l'exposé des motifs les innombrables articles répétitifs d'économie et politique sur la question j'affirme j'affirme que cette proposition suppose que l'origine du chômage c'est l'absence de formation et ce que je réponds c'est que je l'ai dit bien sûr qu'il faut de la formation mais penser que c'est la formation qui va résoudre les questions du chômage c'est aberrant ce qui résout les questions du chômage c'est la fin du mode capitaliste de productivité par élimination du travail vivant et pour cela il faut que nous maîtrisions la valeur de façon que nous puissions créer et faire vivre une entreprise existante dans une autre logique de productivité quant à ma je termine sur ma fierté évidemment que c'est le travail concret qui a valeur anthropologique bien sûr ce que je fais c'est ce que je fais qui a valeur anthropologique si ce que je fais je le fais en n'étant pas inscrit de façon liée à ma personne dans l'ordre de la valeur c'est à dire si je fais un travail concret sans maîtriser l'investissement qui travaille avec moi quels sont les marchés que je prospecte quels accords internationaux je passe etc ce que je fais n'a aucune valeur anthropologique aucune parce que le travail concret est amputé et ça donne la souffrance au travail je ne vois pas de valeur anthropologique à ce que font actuellement les soignants lorsque le travail concret est amputé de ce que je suis en tant que travailleur abstrait si je ne maîtrise pas les conditions de validation sociale de mon activité mon activité n'est pas anthropologiquement positive il faut tenir les deux bouts de la chaîne s'inscrire dans l'ordre c'est ce que je suis dans l'ordre de la valeur qui conditionne la valeur anthropologique de ce que je fais et donc moi je suis payé pour ce que je suis et c'est parce que je suis payé pour ce que je suis que je maîtrise ce que je fais si on veut une phrase synthétique finale alors